Générique ... Nous sommes vendredi 29 mai 2020, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal sur Chiffre, la télévision. L'Organisation internationale pour la migration au IEM à travers l'Union européenne a fait don de dévécule au ministère des Maliens de l'extérieur. La cérémonie de remise officielle des clés a eu lieu ce vendredi à la cité administrative en présence du chef du département Amadou Kouïta ainsi que certains de ses cadres. Cette action s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet en charge des questions migratoires au Mali. C'est un reportage d'Amadou Ndialo avec Foussine Kouïta. La question de la migration est une priorité pour assurer le respect des droits humains des migrants, dira le chef de la mission de l'Organisation internationale pour les migrants au IEM. C'est ce qui justifie, selon lui, cette donation composée de deux véhicules au ministère des Maliens de l'extérieur pour rélever certains défis liés aux questions migratoires. Le principe de la rencontre aujourd'hui, c'est d'une fois de plus célébrer la manière dont nous fonctionnons tous ensemble dans le même but, à savoir apporter un soutien direct auprès de gens de Maliens principalement. Mais je tiens à souligner aussi que cette initiative est là pour soutenir les ressortissants tiers eux-mêmes bloqués au Mali sur les mêmes routes migratoires. Alors si on est ici aujourd'hui aussi dans le cadre de la remise de ces véhicules, c'est parce qu'il semblait opportun de pouvoir donner des moyens complémentaires aussi auprès des départements avec lesquels nous travaillons sur le terrain, pour qu'ils puissent avoir le contact direct avec les Maliens qui sont revenus. Quant aux représentants de l'Union Européenne au Mali, il appelle à la solidarité internationale entre les États du monde face aux défis liés à la crise sanitaire. Solidarité parce qu'aujourd'hui la crise du Covid-19 est une crise mondiale. C'est une crise qui nécessite la solidarité entre tous, entre Européens et Africains. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette solidarité est nécessaire parce que nous savons qu'il y a des groupes parfois fragiles qui sont touchés par le virus. Les migrants en font partie. Et donc nous avons besoin d'une attention particulière aux migrants plus que jamais dans cette période. Le ministre des Maliens de l'extérieur, Amadou Koïta, s'est réjoui de cette donation qui, selon lui, permettra de renforcer la capacité opérationnelle de son département pour faire face aux défis migratoires. Il ne s'agit pas de combattre la migration, il s'agit de promouvoir la migration régulière et légale. Il s'agit de sensibiliser, d'informer, de communiquer sur les méfaits et les dangers de la migration irrégulière. Je peux vous rassurer que le département fera bon usage de ces deux véhicules, prendra soin de ces deux véhicules, puisque ce tapis va nous permettre surtout de faire un suivi régulier des différentes initiatives que nous avons, puisque après chaque rapatriement, nous travaillons avec l'OIM, l'Union Européenne, pour l'insertion de nos jeunes rapatriés, les réinsertions socio-économiques, pour qu'il n'y ait aucune autre raison d'emprêter le chemin de l'immigration irrégulière. Merci à l'Union Européenne, merci à l'OIM, et merci pour la solidarité, vous l'avez dit, son excellence, et que Dieu fasse en sorte que d'ici quelques mois, quelques jours, qu'on puisse avoir raison de cette pandémie, pour que le cours normal de notre vie commence. Rappelons que sur ces trois dernières années, plus de 13 000 Maliens sont rentrés au pays grâce à l'État et ses partenaires, et ils sont tous suivis dans le cadre de leur réintégration socio-économique au pays. Un résultat salué par le premier responsable en charge du département des Maliens de l'extrême. Conformément aux dispositions statutaires du règlement intérieur de l'Assemblée nationale du Mali, les députés de la 6e législature ont procédé à la mise en place des membres du bureau de l'Assemblée nationale, ainsi que les 11 commissions de travail. La cérémonie s'est déroulée hier jeudi 28 mai au Centre international de conférence de Bamako, sous la présidence de l'honorable Moussa Tembini et du ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions et porte-parole du gouvernement. C'est un reportage d'Amadou Kamara et Ibrahim Koulibali avec la voix de Moussa Foumba. A l'issue des travaux, un bureau consensuel a été mis en place. C'est quelque chose qui est très important parce que c'était vraiment nécessaire pour que l'Assemblée, la 6e législature puisse démarrer. Donc il fallait mettre d'abord le bureau en place et après les commissions. Donc c'est ce qui a été fait aujourd'hui. Je crois que c'est un bureau vraiment qui représente exactement les tendances au niveau de l'Assemblée, c'est-à-dire les différents partis politiques qui sont élus. La clé de répartition a été bien faite à mon avis et je pense que c'est un bureau qui pourra quand même répondre aux attentes des Maliens. Pour l'honorable Adiniagandou, le consensus qui a prévalu lors des travaux prouve à suffisance que les honorables députés ont à cœur le Mali. Nous avons fait ce travail dans le plus grand consensus et l'opposition et la majorité, chacun a eu le souci de vraiment faire les choses dans le consensus. Et chose faite, nous avons élu le bureau, nous avons élu les membres du Parlement africain, nous avons aussi élu les membres du haut de cour de la justice et nous avons aussi élu les différents présidents de commission et rapporteurs et vice-présidents de commission. Donc ça s'est passé vraiment dans un bon climat et vraiment je pense que c'est le Mali qui gagne. Je sais que nous pouvons compter sur cette Assemblée. Nous avons vraiment, j'ai vu que nous avons des cadres, nous avons des cadres qui sont à la hauteur du souhait. Donc je pense que le travail sera bien fait. Plusieurs députés présents à la rencontre ont bien apprécié le travail abattu jusqu'ici et a abouti à ce résultat à hauteur du souhait. Je pense qu'en réalité c'est le consensus qui a prévalu. Tout le monde a accepté, les membres du bureau qui ont été élus, les présidents de commission c'est la même chose. Donc je pense que maintenant c'est de se mettre au travail et essayer de faire le travail parlementaire, faire avancer le Mali par rapport à tout ce qui est en train d'être fait, par rapport au contrôle de l'action gouvernementale. C'est la tâche première du député, le vote des lois. Après tout ça on doit se mettre maintenant au travail pour faire avancer le pays. Bon je pense qu'aujourd'hui juste le Mali a besoin d'une assemblée rapidement mise en place pour faire face au grand défi aujourd'hui que nous attendons. Je pense que c'est le plus important. Le bureau a été mis en place et les postes internationaux des commissaires ont été mis en place. Les parlements panafricains et autres, UPI, G5C et autres ont été mis en place. Pratiquement, même les commissions, on a déjà fini de mettre les commissions en place. Je pense que tout est quasi prêt aujourd'hui pour que vraiment l'assemblée puisse mener vraiment bien sa mission quotidienne pour vraiment que le pays puisse vraiment commencer vraiment à bouger. A noter que le bureau a été adopté par 135 pour, 3 contre et 3 bulletins nuls. S'agissant de la haute cour de justice, elle a aussi été adoptée à 133 pour, 2 contre et 1 bulletin nul. Quant au parlement sous-régionaux et régionaux, ils ont été adoptés à 133 pour, 3 contre et 2 bulletins nuls. A signaler également qu'au cours de cette plénière, le président de l'Assemblée nationale du Mali a informé les honorables d'autres dispositions réglementaires qui seront prises dans les tout prochains jours. Le Conseil national de la jeunesse du Mali a procédé à une remise de masques à certains de ses démembrements dans les communes 2, 3 et 4 du district de Bamako. Cette remise, cette distribution gratuite de masques s'inscrit dans le cadre de la promesse du chef de l'État, son Excellence Ibrahim Bouakar Kieta, un Malien, un masque. On fait le point avec Samahira Sanougou. Cette descente de terrain du Conseil national de la jeunesse du Mali traduit la bonne volonté des responsables de la fêtière juvénile à traduire en acte concret la promesse du président de la République, un Malien, un masque. Il a annoncé en tout cas un vœu, c'était de doter chaque Malien un masque afin de rompre le train de transmission de cette pandémie. Donc nous, en tant que Conseil national de la jeunesse du Mali, nous avons reçu 1,250,000 masques dans la main du gouvernement afin d'honorer l'engagement du président de la République, chef de l'État. Donc nous avons décidé de planifier un certain nombre d'activités afin de lancer dans chaque commune du district de Bonaco et environnement pour quand même que les masques soient donnés aux bénéficiaires. Donc ce matin, c'est le tour de la commune 4. Nous venons de lancer et à partir d'aujourd'hui, vous allez constater qu'ils vont inonder la population de la commune 4 des masques. Parti du marché de Djikourouni-Para en commune 4 du district de Bamako, cette distribution gratuite de masques à la population est appréciée à juste titre par les responsables du Conseil national de la jeunesse commune 4, qui pensent que l'acte se tient au moment opportun. Aujourd'hui, je suis très content et satisfait par rapport au gouvernement malien d'abord, parce que le président de la République a vraiment tenu promesse. Parce qu'il a dit à tous les Maliens que chaque Maliens aura vraiment un max par rapport au coronavirus, qui est en train de ravager un peu vraiment au Mali. Donc suite à ça, nous sommes très satisfaits, très contents vraiment de recevoir le bureau national en commune 4 par rapport à la distribution de ces masques. Donc aujourd'hui, la commune 4, nous avons reçu des masques, un grand nombre de masques, que nous allons distribuer vraiment à travers toute la commune. L'accompagnement des autorités en charge de la commune 4 du district de Bamako ne fera pas défaut afin de mieux sensibiliser le citoyen lambda sur l'importance du port de masques. Elles se réjouissent de la tenue de la promesse du président Ibeka. Je commence par remercier d'abord le président de la République pour avoir tenu sa promesse, un Maliens, un masque. Au Conseil national de la jeunesse, à leur président particulièrement, je leur dis de faire bon usage de l'eau qui vient d'être mise à leur disposition. En fait, la promesse du président de la République, un Maliens, un masque puisse être retenue. Il faut qu'il y en fasse bon usage et à ceux qui seront aussi les heureux bénéficiaires, je leur demande aussi d'utiliser. C'est un produit purement national, local, qui a été produit par les artisans maliens et je crois que le consommateur malien est plus que prometteur. Donc je demande aux usagers maliens, à ceux qui auront bénéficié de ce masque-là, d'en faire bon usage. La confiance placée à la couche juvénile afin de relever ce grand défi est vue comme une marque de considération par les responsables du CNJ Mali. D'où leur engagement total dans ce combat contre la pandémie du Covid-19. Pour au moins réaliser sa promesse, il s'est focalisé sur la jeunesse, la société civile et beaucoup de couches. Cette fois-ci, c'est notre tour aujourd'hui. Nous, la jeunesse, c'est pour cela qu'ils nous ont donné des masques. Vous-mêmes, vous pouvez témoigner avec nous, on est en train de distribuer, on est en train de faire bon usage, on est en train de donner à la population, sans ambiguïté. Et sans protagoniste, on est en train de donner aux uns et aux autres. Retenons que cette étape de distribution gratuite des masques a concerné le marché de Djikourouni-Para en commune 4, celui de Samé en commune 3, pour finir au marché de Solo Traoré de Médine en commune 2 du district de Bamako. Voilà, nous restons avec le conseil national de la jeunesse du Mali, qui poursuit son opération de distribution des masques dans le district de Bamako et environ. C'est le démembrement de la commune 5 qui a procédé aussi à la distribution ce vendredi à Sabaliboukou. Le récit avec notre équipe de reportage est conduite par Alhamidou Badini. Un malien, un masque, initiative présidentielle en riposte contre la Covid-19. C'est dans ce contexte que s'inscrit cette opération de distribution de masques. Après le lancement officiel au siège du CNJ Mali, c'était au tour de la jeunesse de la commune 5 de procéder à cette distribution de masques. Je suis là dans le cadre du lancement du programme de distribution de masques initié par le président de la République. À travers l'opération et l'initiative, un malien, un masque. Sur le terrain, concrètement, nous avons commencé à travers le cérémonial. Après le cérémonial, nous avons demandé à l'ensemble des leaders, quand je dis leaders, et surtout des leaders des jeunes et des responsables de la commune, autorités, services techniques, de procéder et de donner le temps. C'est-à-dire en faisant porter aux aigres et aux usagers de la route, surtout ceux qui travaillent à côté, quand même de faire, de porter le masque pour que l'exemple soit suivi. Une initiative dont se réjouira la directrice régionale de la jeunesse et des sports, pour qui cette opération de distribution de masques est en plus dans le respect des gestes barrières contre la pandémie. Je suis très contente d'être avec les jeunes ce matin, dans le cadre de la distribution de masques, à l'endroit de la population, comme l'a voulu le président de la République, chaque Malien est masque. Donc nous pouvons remercier le président de la République et encourager les jeunes à ce que chaque habitant de la commune 5 puisse avoir un masque. C'est une bonne chose, en plus des mesures barrières, si les populations aussi portent le masque, ça pourrait contribuer à remédier à cette association sanitaire. Même impression pour les responsables traditionnels et communaux présents à cet effet. Le port du masque permet de sauver des vies et d'assurer la santé des populations, laisseront-ils entendre ? En tant que représentant de mon maire, en tant qu'autorité communale, je ne fais que remercier ce geste, c'est un geste symbolique. Ça prouve que la jeunesse aussi a une preuve, a montré une preuve de maturité, qu'ils peuvent faire quelque chose. Vraiment je les encourage et je vais les accompagner et je les accompagnerai dans tout acte posé comme ça. Je suis très content. Ce travail nous aide beaucoup parce que les maires, c'est comme le président communal. Ils doivent s'occuper de la santé de tout, même dans la mairie. Il y a le représentant des maires qui s'occupe de toutes les préoccupations de la commune. Donc si la jeunesse vient s'introduire dans cette activité, la mairie ne fait qu'accompagner. Rappelons que cette opération de distribution de masques s'inscrit en droite ligne de la vision du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, de doter chaque Malien d'un masque afin de juguler la propagation de la maladie à coronavirus. Pour ce faire, une place de choix est accordée à la couche juvénile du pays à travers le Conseil national de la jeunesse du Mali. Voyons à présent ce qui fait le reste de l'actualité africaine et internationale. En bref, il y a une image commentée par Moussa Foumba. L'ancien président de la Côte d'Ivoire et son ex-ministre de la jeunesse sont désormais libres de leur mouvement. La décision a été prise ce jeudi par la Cour pénale internationale en attendant leur procès en appel pour crime contre l'humanité. Une décision qui suscite beaucoup d'espoir chez les partisans des deux hommes à cinq mois de la présidentielle ivoirienne. Ils n'ont plus l'obligation de remettre leur passeport à la CPI. Les proches et partisans de Laurent Gbagbo se disent donc satisfaits de cette décision de la CPI. Satisfaction également du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le parti de Charles Blegoudé. Les deux hommes peuvent désormais aller vivre dans un des 134 États partis au statut de Rome et donc en Côte d'Ivoire, à condition toutefois que les autorités du pays acceptent de les accueillir. Instauré en mars dernier puis réaménagé en main pour limiter la propagation du coronavirus au Sénégal, le couvre-feu est entré en vigueur après que le président Macky Sall a décrété l'état d'urgence sur l'ensemble du territoire. Mais aujourd'hui, il est contesté de partout et considéré comme un frein à la relance de l'économie nationale. La question que tout le monde se pose est la suivante. Jusqu'à quand le président Macky Sall pourra-t-il résister à la demande quasi générale de lever du couvre-feu ? Sous tension depuis plusieurs semaines, les policiers et gendarmes réquisitionnés pour faire respecter les dispositions du couvre-feu semblent eux-mêmes lasser des patrouilles nocturnes qui les obligent à affronter la défiance de certaines populations, comme cela s'est passé à la Médina en avril dernier. L'audit du ministère de la Défense date certes du 17 février dernier, mais on en connaît désormais les détails grâce aux révélations du site Internet Monde Afrique qui s'est procuré le document de 53 pages dont seules quelques feuilles avaient jusque-là fuité. Le manque à gagner pour l'état nigérien s'élève à 76 milliards de francs CFA pour la seule période comprise entre 2014 et 2018, période ciblée par l'audit. A titre d'exemple, on peut citer le marché destiné à l'achat d'un système de protection antimissile pour l'avion présidentiel. Le contrat a été conclu en 2015. Plus de 4 millions d'euros ont été payés à la société signataire. Un faux bon de livraison et un faux procès verbal de réception ont été retrouvés. Le dispositif, lui, n'a jamais été installé sur l'appareil. Les enquêteurs dénoncent aussi des contrats passés pour la maintenance d'hélicoptères ou encore une commande à juger inopportune de 154 camions. Aucun politique ni responsable du secteur de la défense n'est nommément pointé du doigt. Une foule incrédule mercredi devant le domicile de Raphaël Yannier. Le juge est chargé de connaître l'affaire de corruption pour laquelle est incarcéré Vital Kamere, le directeur de cabinet du président de la République démocratique du Congo. Le magistrat est décédé de crise cardiaque selon la police. La veille, il avait pourtant mené le débat lors d'une audience de ce procès retransmis en direct à la télévision. Sa mort a subi fait craindre l'immixion du politique dans le judiciaire. La mort du juge Yannier est un nouveau rebondissement dans ce dossier complexe qui éclabousse la première année de la présidence de Félix Tshisekedi. Malgré la disparition du magistrat, les audiences devraient se poursuivre dans les prochains jours. Vital Kamere et deux de ses co-accusés sont soupçonnés de détournement de quelques 50 millions de dollars destinés entre autres à la construction des logements sociaux. Des accusations qu'il rejette jusqu'ici. Le directeur de l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection de Marseille dénonce des écarts inexpliqués dans l'étude publiée par la revue Le Lancet concernant l'influence néfaste de l'hydroxychloroquine sur la santé des malades atteints de la COVID-19. Selon Didier Raoul, la revue demande des comptes aux auteurs de toute urgence. Pour le professeur, les autorités australiennes interrogées par The Guardian Australia s'interrogent sur les fortes discordances entre les données de l'article de Meira et Hall dans le Lancet et leurs données nationales. Elles ne comprennent pas quels hôpitaux ont partagé leurs données patientes, indique Didier Raoul. Auparavant, le professeur Raoul avait déclaré que les récentes études qui constatent l'inefficacité de l'hydroxychloroquine étaient basées sur un big data mal maîtrisé. Selon lui, le big data est une espèce de fantaisie complètement délirante qui prend des données dont on ne connaît pas la qualité et qui mélange tout. Voilà, c'est tout pour ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. S'il vous plaît, Tadier, je vous retrouve demain pour d'autres informations. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501